Wesh wesh les amis, alors vous l'avez sûrement en tête, là vous avez sûrement vu les images de chemise, les pleurnicheries des uns et des autres, mais on va quand même vous remontrer l'extrait, parce qu'ils sont quand même bien foutus les mecs de chez Air France. Son collègue, responsable des ressources humaines et de la politique sociale, vient de subir le même sort. Donc vous voyez, c'est violent. C'est pas tous les jours qu'on voit des types gambader, grimper des clôtures et surtout à moitié à poil, c'est un projet assez rarement vu. Et donc c'est normal que ça choque, c'est quand même pas toujours qu'on voit des types flipper, flipper leur race et avoir besoin de déguerpir. Et donc du coup c'est tellement violent et tellement évidemment violent que ça engendre des réactions et des réactions des plus hautes instances. On a nos premiers ministres, nos présidents, beaucoup de gens qui ont réagi, on va vous rappeler leurs réactions. Rien ne peut justifier de tels agissements. Alors là vous voyez, ils s'indignent tous. C'est vraiment inadmissible, il y a des unes de journaux, c'est absolument intolérable. Le gouvernement va réagir avec fermeté parce que, et le gouvernement a raison et c'est très bien que l'État le fasse, l'État doit se mettre entre les citoyens quand ces citoyens sont violents entre eux. L'État c'est celui qui nous protège de la violence et franchement moi ça me fait plaisir que Charlie Valls veuille nous protéger. Le seul problème c'est que là mon copain Xav, il a dans son magnéto quelques images très récentes de août dernier où on voit les agriculteurs qui ont le même genre de méthode. Donc on va vous remettre ça en tête. Donc là vous voyez, les agriculteurs, voilà, ils n'y vont pas par quatre chemins, c'est quand même assez solide. Ils viennent avec des bulldozers, des tracteurs. C'est des méthodes qui, si on est dans la bande de Gaza ou en Israël, ça s'appelle des attentats. C'est un mode opératoire de venir avec un bulldozer et de foncer sur un bâtiment. Donc du coup c'est extrêmement violent et on voit que là normalement l'État devrait réagir. Parce que moi, c'est moi, enfin c'est nous tous qui avons payé pour les préfectures et quand des mecs soudent des grilles, déversent des machins, construisent des murs, ils nous laissent tous et c'est des citoyens qui sont très violents contre d'autres citoyens. Et donc moi, j'aimerais bien que l'État réagisse. Et donc on va écouter les réactions de Manuel Valls là en août. Alors, le message que je veux adresser, que nous voulons adresser aujourd'hui aux agriculteurs, aux éleveurs, c'est un message d'amour. C'est un message fort et sincère. Vous avez le soutien de la nation. Et là, eh bien, proutin ! Parce que notre ami Manuel, il leur a fait une déclaration d'amour, il a fait beaucoup de bisous et c'est très étonnant parce qu'on est dans deux situations très comparables. Parce que chez Air France, c'est des syndicats de travailleurs. Alors on les connaît bien, les syndicats de travailleurs. Et chez les agriculteurs, c'est aussi un syndicat. C'est la FNSEA, c'est le syndicat des exploitants agricoles. C'est un gros syndicat. Et donc on a deux syndicats qui, pour des raisons de pression, de lutte et de nécessité de lutte, en viennent à employer des processus violents et d'une violence quand même assez extrême. C'est extrême de molester des gens jusqu'à les faire gambader et sauter une clôture. Et c'est extrême de déverser des tonnes de fumier sur une préfecture. Donc on voit qu'on est face à deux syndicats qui emploient des méthodes extrêmement violentes. Et donc ces deux situations similaires qui ont un traitement complètement différent de la part de l'exécutif. Et c'est pas que l'exécutif a changé d'avis. C'était il y a un mois et demi. Donc du coup, nous, là, dans cette vidéo, on a envie d'analyser pourquoi est-ce que nos gouvernants, la Charlie Valls, Charlie Hollande et tous les Charlie, pourquoi est-ce que notre gouvernement réagit totalement différemment dans des situations qui ont l'air similaires. Donc on va pas du tout explorer le cas particulier d'Air France. On s'en fout de si les pilotes sont trop payés, de si la boîte est en péril ou de quel est l'âge du capitaine. On va pas du tout parler d'Air France. On va parler de la réaction des gouvernements, de la réaction des journaux. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a la une du Parisien qui met en très gras inadmissible. Donc on va parler de la réaction de l'opinion publique et des gouvernements face à cette violence et de la comparaison entre cette réaction et de la réaction qu'avait le même gouvernement et la même opinion publique face aux violences des agriculteurs. Et là, le premier truc à remarquer, c'est que la violence manu militari, quand on arrache des chemises, qu'on brûle des trucs et qu'on commence à vraiment péter un câble, c'est plutôt une violence de petits. Donc ça se voit dans le cas d'Air France, ça se voit dans le cas des syndicalistes désespérés qui menacent de faire sauter leur usine. Ça se voit dans les cas des émeutes à Ferguson, c'est quand on est désespéré et qu'on n'a pas d'autre moyen à faire valoir qu'on utilise une violence radicale, qu'on tape des gens, qu'on les moleste, qu'on fout le feu, qu'on déverse du fumier, qu'on casse tout. Quand les gens cassent tout, c'est plutôt le fait des petits. Et donc là, il y a un truc étonnant parce que la FNSEA, c'est clairement pas des petits, c'est plutôt des grands. Et si on doutait que c'était des grands, il suffit de regarder dans le même champ des agriculteurs, des fois, il y a des petits qui agissent et qui emploient des procédés violents. Et les petits, c'est les moustachus de la Confédération Paysanne et de José Bové. Et eux, même en fauchant 4-5 plants de maïs transgéniques ou en démentant un McDo, on leur envoie direct les CRS et on les fout en tôle. Enfin, on a essayé. En tout cas, ils ont eu des procès très sévères. Et donc du coup, si jamais vous aviez besoin d'être convaincu que la FNSEA, c'était des gros, il suffit de voir que les gros sont ménagers de la FNSEA et que les petits, eux, on les tabasse. Et donc du coup, ce qui est étonnant, c'est que d'habitude, les gros n'ont pas besoin d'employer des procédés aussi violents que les petits, que les désespérés, que les émeutiers de Ferguson. D'habitude, les gros, ils ont le droit pour eux. Ils n'ont pas besoin de sortir les muscles. On a rarement vu des banquiers foutre la cagoule et le blazer pour aller taper du CRS. C'est quand même pas un truc très commun. Donc d'habitude, les gros, quand ils ont besoin de faire valoir leurs intérêts, ils ont des canaux légaux et des canaux absolument pas violents, en tout cas à première vue. Si on regarde, ils font ou du lobbying pour changer les lois ou la plupart du temps, et c'est le truc essentiel de notre vidéo, ils ont la loi pour eux. Parce qu'en fait, quand on est propriétaire d'un logement, par exemple, si on veut le récupérer, la loi nous y aide. Il y a un préavis de 3 ou de 6 mois. Et au bout de 3 ou de 6 mois, la loi nous dit que le locataire doit quitter les lieux. Donc la loi garantit le respect de la volonté du propriétaire. Pareil quand on est patron de boîte. Quand on est patron de boîte, des fois, on peut avoir envie de virer des salariés. Ou parce qu'ils brantent le que dalle, ou parce qu'on aime pas sa gueule et qu'on veut le virer. Et dans les deux cas, qu'on trouve des motifs parce qu'il fout rien ou qu'on n'en trouve pas, la loi prévoit de pouvoir le virer. Par exemple, là, très récemment, ils ont modifié les conditions de licenciement et maintenant, c'est une amende. Il y a un montant forfaitaire à payer en cas de licenciement illégal. Donc même quand un patron veut comme ça, le fait du prince, son petit caprice, virer quelqu'un, il peut. Il peut le budgétiser, il sait combien il va payer. Ou quand des patrons d'une entreprise veulent prendre beaucoup du bénéfice pour leur dividende et garder pas mal d'argent sur le bénéfice, s'ils veulent faire ça, ils peuvent le faire tout à fait. Ils peuvent moins investir, mettre en péril la santé future de l'entreprise parce qu'ils n'investissent pas. Ils ont tout à fait le droit de se réserver la plus grande part du gâteau pour eux. Ils ont le droit d'arrêter de bosser, de faire bosser plein de gens. Et eux, en poche du cash, ils ont tous ces droits-là. Et ils ont même maintenant le droit de délocaliser puisque depuis la flexi-sécurité, maintenant c'est formidable, les patrons ont le droit de faire un chantage sur site. Ils ont le droit de faire un chantage à l'emploi. Ils ont le droit de dire, ou on ferme, ou vous devez travailler en étant payé pareil mais vous travaillez plus. Ou alors, vous travaillez pareil mais vous êtes payé moins. Et ça maintenant, c'est consacré par la loi. L'accord de site prime sur le droit du travail. Et donc on voit que les patrons, normalement, la loi leur permet de faire beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qui est de leur volonté. Et c'est exactement ce qu'ont fait les DRH d'Air France et les patrons d'Air France. Ils font un plan social et tout ça est parfaitement légal. Donc c'est parfaitement légal et compréhensible. On peut comprendre que le propriétaire d'un appartement veuille le récupérer. On peut comprendre qu'un patron puisse parfois se séparer des salariés qui ne branle rien ou qui ne lui reviennent pas. En un sens, c'est tout à fait légitime. Le simple problème, c'est qu'il faut poser la question de, est-ce que nous autres, citoyens, on en subit des dommages ? Est-ce que ça nous peine à nous ? Et là, si on analyse bien, il y a pas mal d'études qui montrent que oui. Parce qu'on est dans un contexte de chômage de masse où la précarité augmente, augmente, augmente. Là, on est à plus de 85% des embauches qui sont ou en CDD ou en intérim. Et il y a de moins en moins d'embauches. Donc la misère gagne du terrain. On est dans un terreau extrêmement défavorable pour le commun. Et quand on voit ce terreau, cette pauvreté qui augmente, cette misère, il y a énormément d'études, c'est très documenté. Il y en a vraiment une infinité qui montrent que ça a des conséquences néfastes pour tout le monde. Alors déjà, ça augmente les suicides. Et les suicides, évidemment, je sais pas si je vais sourire. D'habitude, je souris quand je dis ça. Mais les suicides, c'est dramatique. Les mecs, avec le chômage, avec la crise économique, en viennent à perdre espoir jusqu'à se flinguer. Donc du coup, déjà, c'est pas tip-top quand les gens se butent. L'autre truc terrible, c'est les dépressions et les burn-out. Il y a des gens qui ont la vie tellement pressurisée, et on peut le mesurer facilement. Et quand on a la vie pressurisée, qu'est-ce qu'on fait ? On se camme. Et de la drogue, il y a deux types de drogue. Il y a de la drogue légale, c'est les cachetons, les antidépresseurs, les anxiolytiques, les somnifères. Il y a de la drogue illégale. Mais les deux drogues, leur consommation explose, mais vraiment explose dans des proportions terribles. Il y a plein de gens, ils doivent se faire leur shoot, se prendre leur cacheton, ou se fumer leur pétard avant d'aller dormir. Ils ont la vie tellement pressurisée que sinon, ils ne sont pas en paix, les gens. Donc il y a des dommages de dépression, de burn-out. Et il y a des divorces. Par exemple, une des grandes causes du divorce, ça c'est très documenté. Ce n'est pas seulement que, comme pensent les gens de la Manif pour tous, que maintenant il n'y a plus de sens de l'engagement, le mariage ne veut plus rien dire. Par exemple, être mis au chômage, ça augmente énormément la probabilité de divorcer. Et les divorces, ça a des conséquences néfastes pour tout le monde. Parce que qui dit divorce, dit au lieu d'avoir un appart, il en faut deux, pour le même foyer. Et ça, ça augmente la demande du marché de l'immobilier, et du coup ça fait monter les prix. Et ça c'est relou pour tout le monde, d'augmenter les prix de l'immobilier. Et pareil, qui dit divorce, dit gamin perturbé. Et quand il y a des gamins perturbés, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait une ambiance de merde à l'école. Ça fait que, comme on peut dire avec le vieux fantasme de la Troisième République et du maître qui n'a jamais existé, que là les enfants sont plus turbulents et que c'était mieux avant. Donc ça crée des troubles à l'école et ça crée de la petite délinquance. Parce que quand des jeunes de 14, 15 ans font des petits vols, ça a toujours existé. Mais les petits cons qui volent ou qui font de la petite délinquance ou se droguent, il y a d'autant plus de chances qu'ils deviennent petits cons qu'ils ont eu une enfance compliquée. Et les divorces, c'est pas cool dans la vie d'un gamin. Donc on voit que, ou avec les suicides, ou avec les dépressions, ou avec les divorces, ou même avec la santé, là c'est le troisième, le quatrième truc qu'il faut que je développe, mais la santé, avec la misère, il y a des renoncements aux soins. Et on voit là, de manière claire, qu'il y a une montée en flèche, un retour de maladies infectieuses. Il y a la polio, il y a la rougeole, il y a la gale. Moi j'ai eu la gale, je vous jure que c'est relou la gale. Et donc il y a une retour de maladies infectieuses, parce que les gens ne se soignent plus, parce qu'ils n'ont plus d'argent pour se soigner. Donc on voit que derrière plein de décisions légales, c'est très légal de ne pas employer des gens. C'est très légal de les virer. Et c'est très légal pour l'État de couper des financements publics, parce que l'État aussi, ça part du gâteau. Mais derrière toutes ces décisions légales, il y a des dommages pour nous tous. Parce que même si c'est pas nous qui nous suicidons, même si c'est pas nous qui déprimons, même si c'est pas nous qui divorçons, et bien on les croise dans la rue, on peut se retrouver à l'école, on envoie notre gamin et il aura des collègues complètement vrillés qui vont le harceler, le tabasser, parce que leur vie est compliquée, parce qu'il n'y a pas d'argent chez eux, et qu'ils vivent tous dans la même pièce, par exemple. Ou notre gamin peut subir les conséquences, et nous aussi on peut se balader dans la rue et avoir dans la ligne du supermarché, à la caisse, un mec complètement vrillé qui pète son câble, qui énerve tout le monde et qui nous fait peur. On peut aussi avoir des gens de plus en plus recroquevillés, qui doutent, qui ont plus confiance en les autres, qui se replient sur eux, qui appellent les flics, qui dénoncent tout le monde à la moindre occasion. Donc on voit qu'on souffre tous de ces décisions légales. Et donc on a des dommages collectifs de ces petites décisions qui font que d'habitude, de manière très 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 légale, les gros peuvent faire valoir leur intérêt. Et donc on voit que s'il y a une violence extrêmement visible, la violence des petits, la violence des émeutiers, la violence des chemises déchirées, cette violence elle est évidente. On voit très bien que le mec se prend des coups, que le mec flippe et que... Et du coup on sympathise, on a envie de la dénoncer, on comprend que Charlie Valls la dénonce. Donc il y a toute cette violence très visible. Mais il y a une autre violence qui nous touche tous, c'est pas deux chemises, c'est vraiment tout le monde. Il y a une violence qui nous touche tous, qui met un climat de merde dans notre vie, à nous tous, tu vois. Et cette violence qui nous touche tous, elle, elle est légale. Et elle est légale parce qu'elle est invisible. Et elle est invisible parce qu'elle est légale. Tout ça est au droit entretenu. Et ça, ça explique que les gouvernements ne le dénoncent pas. Parce que derrière cet ordre légal, il y a une espèce d'implicite de notre République et d'implicite de notre droit. En fait, notre droit, en donnant du pouvoir, et du pouvoir consacré par le droit au propriétaire, il va rendre invisible et normal et accepté plein de décisions qui sont dans l'intérêt du propriétaire, mais pas forcément dans l'intérêt de nous tous. Et donc, on voit que notre droit, il y a un espèce de petit implicite qui le fait favoriser le propriétaire. Et qui, en fait, si on examine bien, et là, on n'arrête pas de détricoter plein de droits sociaux et de faire en sorte que la violence légale des propriétaires puisse s'exercer. Et si on regarde bien, ce truc-là a énormément d'impact sur nos vies. Et donc, c'est un premier effet dommageable de notre situation violente. Et pour revenir à notre fumier, qu'est-ce qui fait que des gens qui sont gros, ils sont gros puisqu'ils ne sont pas condamnés, les agriculteurs, qu'est-ce qui fait qu'en revenant à notre fumier, que des gros agriculteurs ne soient pas, enfin, en soient réduits à utiliser des moyens de violence de faible, en fait ? Qu'est-ce qui fait que des gros, qui ont du pouvoir, ont des terres, ont pas mal d'argent, en soient réduits à déverser du fumier sur des préfectures et à se bagarrer ? Parce que c'est ça, notre contradiction initiale. On regarde des petits et des gros avoir des procédés violents, deux syndicats, les agriculteurs et Air France qui ont des procédés violents. Et pourquoi est-ce que des gens qui, normalement, sont du côté des dominants, normalement du côté du droit, et donc, normalement, peuvent faire valoir leurs intérêts de manière invisible, sans être violents et de manière tout à fait normale, pourquoi alors les agriculteurs en sont réduits à de telles extrémités ? Eh bien, c'est que les agriculteurs, surtout les gros agriculteurs comme ça, c'est les premiers visés par les contradictions de notre système productif. Parce que, vous l'aurez remarqué, on a tous besoin de manger. On est des animaux et on doit manger tous les jours. Et même si la file des Restos du Coeur n'arrête pas de s'allonger, je suis désolé pour nous tous et je suis content que les restos existent, mais même si la file des Restos du Coeur n'arrête pas de s'allonger, il faut qu'on paye notre bouffe. Et le problème, c'est que comme on doit payer notre bouffe, et qu'en même temps, du fait de plein de petites décisions légales, de plein de petits patrons, etc., on est tous au chômage, on est tous payés au lance-pierre, employés de manière précaire, et donc on a moins de pouvoir d'achat, si on doit tous manger et qu'on a moins d'argent, alors on doit manger, c'est pas négociable, on peut pas manger des galettes de boue comme en Haïti, c'est non négociable manger. Et donc, comme on doit manger et qu'on a moins d'argent, il faut que le prix de l'agriculture baisse, que les prix de la bouffe soient bas. Et donc, c'est ça qui explique que depuis de nombreuses années, pour maintenir les prix bas et pour qu'on puisse tous manger tout en s'appauvrissant, à cause des décisions d'Air France, tout ça, tout ça, tout ça, ça explique que l'agriculture soit subventionnée. Et donc, le problème avec nos agriculteurs français, c'est que les subventions à l'agriculture viennent de l'Union européenne. Et l'Union européenne, c'est pas directement le droit français, c'est pas directement qui est fort en France. Et donc, pour faire valoir les intérêts des agriculteurs qui ont besoin de subventions, parce que sinon, ils augmentent le prix et ils ne vendent plus, qui ont besoin de subventions, et bien, ils en sont obligés, parce que le gouvernement n'est pas un interlocuteur suffisant. Quand ils vont voir Stéphane Le Folle, Stéphane Le Folle leur dit « je peux rien faire, il faut aller voir à Bruxelles ». Et donc, ils tapent du poing sur la table, parce qu'ils sont dans la merde, ils ont la corde au cou, exactement comme les salariés de Air France ou les salariés d'ailleurs. Et eux, c'est des patrons, des gros, qui ont la corde au cou. Et ils ont la corde au cou, et quand on a la corde au cou, on doit taper. Et les petits tapent comme ils peuvent, ils déchirent 3-4 chemises, les gros agriculteurs, eux, ils ont des moyens, ils déversent des tonnes de fumier sur des préfectures. Et donc, ils en sont réduits à là, et ce qui n'est absolument pas normal quand on est un gros. D'habitude, le gros a le droit pour lui et n'est pas obligé d'être violent. Les agriculteurs en viennent à être violents, et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas condamnés ? Justement, parce qu'ils sont gros. Parce que l'implicite de notre République, c'est de protéger les propriétaires. Et qu'est-ce qui montre que les agriculteurs de la FNSEA sont des gros et des propriétaires et protégés par la République ? C'est que comme ils sont gros, ils sont pris dans une filière, une filière avec des mastodontes, en amont des agriculteurs de la FNSEA. Il y a Monsanto, les producteurs d'engrais et de pesticides. Et Monsanto, c'est un mammouth mondial. C'est une très, très, très grosse multinationale qui a plusieurs sites en France et plusieurs sites en Europe et qui a énormément de moyens de lubbing. Et donc, ils sont très gros en amont et très, très gros en aval. Parce qu'après, où va le blé de la bosse et le blé et les têtes de bétail ? Où est-ce que ça va ? Ça va dans l'agro-industrie. Et derrière l'agro-industrie, il y a Danone, il y a Nestlé, il y a énormément de grosses boîtes. Et l'agro-industrie, c'est une des filières industrielles les plus exportatrices de France. Donc, les agriculteurs sont des gros. Et c'est parce qu'ils sont gros que leur violence de petit, leur violence basse, c'est vraiment bas de déverser du fumier sur une préfecture, mais c'est parce qu'ils sont gros que Charlie Valls ne les condamne pas. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a vu que la violence des gros, enfin, que normalement, les gros ont le droit pour eux et n'ont pas besoin d'être violents et que c'est tout à fait légal de faire valoir leurs intérêts et qu'ils n'ont pas du tout besoin pour montrer leurs intérêts d'aller jusqu'à cogner. Ils ont simplement à suivre ce qui est prévu dans les contrats parce qu'ils sont du bon côté du contrat. Donc, quand on a vu que la violence légale des gros est invisibilisée et justement parce qu'elle est légale, quand on voit ça et qu'on voit qu'elle nous nuit à nous tous puisqu'elle crée un climat où notre situation est de pire en pire où des gens se butent où des gens dépriment et où des gens vont vriller, il y aura de plus en plus de tueries et de gens qui ne vont pas bien. Quand on se rend compte de cette contradiction pour l'intérêt général, ça nous donne envie de, surtout là, c'est ce qu'on a envie de vous dire, de protéger le droit qui va ménager les petits pour empêcher les petits d'être violents, pour empêcher les salariés d'Air France ou d'autres entreprises d'être tellement le couteau sous la gorge qu'ils se disent « Bon, allez, on nique tout, perdu pour perdu, on va leur enlever leur chemise, on va faire sauter la boîte. » Et le droit qui protège les petits et qui empêche les petits d'être violents, c'est très simple, il s'appelle le droit social, le droit du travail, la protection sociale. Et c'est exactement tous ces droits-là qui se font détricoter par nos charlies, par notre gouvernement. Et à force de les détricoter, qu'est-ce qui se passe ? Les gros ont de plus en plus de moyens légaux de faire valoir leur intérêt et ces moyens légaux ont des conséquences néfastes et violentes pour nous tous. Et donc les petits sont dans un merdier de plus en plus merdique et deviennent de plus en plus acculés, pris à la gorge puisqu'ils sont de moins en moins protégés. Et donc les petits deviennent violents. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va les foutre en tôle ? Ouais, super ! On crée les conditions pour que le malaise n'arrête pas de s'entretenir. Et donc là, ce qu'on avait envie de faire passer dans cette vidéo, c'est la nécessité, l'urgence... Pardon. On avait envie de faire passer dans notre vidéo la nécessité, l'urgence de défendre notre droit social, de défendre notre protection sociale, de défendre le droit du travail. Parce qu'on n'a pas besoin de déréglementer le droit du travail. Pas du tout. Les patrons font déjà à peu près ce qu'ils veulent. On a besoin de protéger les petits. Parce que si on ne les protège pas, plus de suicides, plus de dépression, plus de divorces, moins de santé et surtout plus de violence. Et est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce que c'est ça la société qu'on veut ? Moi, absolument pas. Donc ce qu'on voulait faire passer, c'est cette espèce d'ordre implicite de notre République qui fait que la violence, c'est toujours le fait des petits et que quand la violence est le fait des gros, comme avec la FNSEA, l'âche à percher, il ne leur arrive rien. Donc la violence, c'est surtout le fait des petits. Il n'y a que les gros qui sont très dans la merde, qui sont vraiment short, comme les agriculteurs, qui sont réduits à des moyens violents. Les vrais gros n'ont pas besoin d'être violents et pour faire valoir leurs intérêts. Et les intérêts des gros, les intérêts légaux qui ne sont pas violents, ces intérêts-là nous nuisent à tous. Donc il est temps de changer notre droit et notre République. Je pense qu'on se reverra pour dire coucou à Charlie parce qu'on ne va pas tous finir en tôle simplement pour arranger quelques gros patrons. Merci à vous. Donc voilà, là on parlait d'intérêts patronaux et d'hommages sociaux. Et donc le narratif du président et de beaucoup de gens, ça peut être qu'on fait tout ça pour la compétitivité et dans quelques semaines on vous fera une vidéo pour vous montrer que c'est de la merde. Et en attendant, si vous voulez un avant-goût de ce monde merveilleux des patrons qui ont le droit pour eux, il y a la vidéo sur la Grèce qui vous le décrit. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager à votre tante, à votre copain, à votre chihuahua. Nous on vous aime beaucoup et on se revoit vite. Ciao !